Musique Salaam alaikum, bienvenue chers élèves de la deuxième année sciences et technologies électriques dans cette séance de préparation à l'examen national sciences d'ingénieur unités ADC et ATC. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la session normale 2019, robot de soudage par point. Bien sûr, le sujet comporte 21 pages. Il y a les feuilles jaunes, socle du sujet, les feuilles roses de 12 à 14, les documents ressources, portant la mention DRES et les feuilles blanches, documents réponse. Les sujets comportent trois situations d'évaluation. Situation d'évaluation 1, année de fonction et 2, la transmission de puissance, c'est la partie T, et la situation d'évaluation 2, étude énergétique, la partie ADC. Situation d'évaluation 3, étude partielle de la chaîne d'information ATC. Voilà, on va commencer pour cette première partie de la partie ADC-ATC par l'étude énergétique, l'étude des circuits électriques de soudage. La structure matérielle des circuits électriques de soudage à 50 Hz est représentée sur la figure C-12 sous. Cette structure comprend, premièrement, l'alimentation électrique U, 420, la tension composée U, 400 volts, tension entre deux phases. Le modulateur d'énergie F1, le gradateur monophasé athéristor, le transformateur de soudage F2, dont les paramètres sont donnés, c'est dessous. Tout d'abord, on a la tension U1, tension primaire, 400 volts. La tension secondaire à vide, U20, 13,5 volts. Le courant secondaire de court-circuit électrode serré, 23 kilo ampères. Des électrodes F3, une électrode fixe et une électrode mobile. Et enfin, la commande programmable de soudage SPS, c'est l'immunité F4. Elle gère le réglage des intensités de soudage, le cycle de soudage, l'effort de serrage, les informations de contrôle et de surveillance des défauts et la communication avec le robot de soudage. On commence par, tâche 1, modélisation de la zone traversée par le courant de soudage. Voilà. La résistance R entre électrodes F3 se décompose en cinq éléments. Il y a tout d'abord les résistances R1 qui est égale à R2. Résistance des contacts des électrodes sur les tôles. Voilà. Résistance R1, résistance R2. On a la même résistance. Deuxièmement, résistance ohmique des tôles en fer. R3 et R4. Voilà. R3 et R4. Et la cinquième résistance, résistance de contact entre les deux tôles. C'est cette résistance. Voilà. Le courant est généré par un générateur de courant constant dont la valeur est régulée. On suppose que la totalité du courant y circule dans un tube, voilà le tube, de métal de diamètre est égale à 6 millimètres. L'épaisseur d'une tôle est égale à 2 millimètres. C'est bien. Le courant y régulé à 10 kiloampères. On a un courant qui est égal à 10 kiloampères. Et généré pendant une durée de 10 millisecondes. La résistivité du fer Rho égale 140, 10 moins 4 ohm mètres. Valeur, tenez compte de la variation importante de la température. Parce qu'on a quoi ? Un courant de court-circuit. Donc la température va augmenter pendant l'échauffement. La question numéro 1. Par application de la résistance, pour un fil conducteur, la résistance toujours est égale à Rho. La résistivité fois L, la longueur, sur S, la section. Question 1. Calculez la valeur de la résistance en R3. En micro-ohm de l'atone, en fer pendant l'échauffement. On a le diamètre qui est égal à 6 millimètres. L'épaisseur est égale à 2 millimètres. Et la résistivité est égale à 140, 10 moins 9 ohm mètres. Alors, la section est égale à Rp². R est égale à D sur 2. Donc, la section est égale à D² sur 4 fois Pi. Alors, la réponse est R3 qui est égale à R4, égale à Rho, fois E, la longueur, puis D² sur 4. Application numérique. On a R3 égale à R4, égale à 9,9 micro-ohm. La question 16. Calculez la valeur efficace de la tension U2 à appliquer entre les électrodes. Pour avoir un courant est égale à quoi ? 10 kA. On va appliquer la loi d'Homme. La tension au bord de la résistance équivalente est égale à la résistance équivalente fois le courant. Les cinq résistances sont placées en série. Alors, la résistance équivalente est égale à quoi ? Égale à R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. Alors, U2 est égale à I fois R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. On peut mettre, bien sûr, R1 plus R3 plus R5 plus R4 plus R2. Alors, la réponse est la tension. Voilà la résistance équivalente fois le courant I. Application nivette, on a déjà les valeurs des résistances. On va faire la conversion pour avoir R1. Et le courant est égale à 10 à la puissance 4 ampères. Ici, c'est 10 à la puissance moins 6. Alors, on a 40. 40, c'est quoi ? C'est 20 plus 20. 20 plus 20. R1 plus R2. Et on a ici 10 plus 10. Et 200 C R5. Multipli par 10 moins 6. Parce qu'on est ici en micro-ohm. Le courant, il est en kilo-ampères. Donc, 10 kilo-ampères est égale à 10 à la puissance 4. 10 fois 10 à la puissance 3, ça fait 10 à la puissance 4. Donc, 100 B est égale à quoi ? 2,6. Question 17. Calculer l'énergie électrique E. On joue le transformé par la résistance R5. Seulement la résistance R5. Donc, on tape pendant une impulsion de 2 millisecondes. On a le courant qui est égal à 10, qui l'a en peur. Le temps, c'est 10 millisecondes. R5 est égal à 20 micro-ohm. Alors, l'énergie est égale à quoi ? La puissance consommée par la résistance R5 fois le temps. C'est P fois T. Application l'énergie. Et on a l'énergie. Et c'est ces 200. 10 moins 6 parce que c'est micro-ohm. Le courant, c'est 10 à la puissance 4 au carré. Ça fait 10 à la puissance 8. Et le temps, 10 millisecondes. Ça fait 10 fois 10 à la puissance 3. Ça fait 10 moins 2. On a 200 joules. Tâche numéro 2. Modélisation de l'ensemble transformateur. La modélisation de la transformation s'effectue à partir des relevés lors d'un essai à vide sous tension primaire nominale qui est égale à 400 volts d'un essai encore circuit électro-serré sans tol. On a un courant, bien sûr, supérieur à 10 kA qui est égal à 23 kA. Calculez le rapport de transformation M. Le rapport de transformation M, elle est déterminée par l'essai à vide. M est égal à toujours quoi ? U20 divisé par U1. U20 divisé par U1. Voilà. Application numérique. U20 est égal à 13,5. U1 est égal à 400. Et on a la valeur. C'est 0,0. Trois à 1375. Maintenant, question 19. Calculez l'impédance équivalent Zs, vide secondaire, des transformateurs en milli-Ohm. Là, on a ici le... On a un courant circuit ici. Voilà. La tension ici est égale à U20. La tension au bord, c'est EE est égale à U20. Et on a la résistance ramenée au secondaire Zs. En appliquant là la loi d'Homme généralisée. On a U20 est égale à Zs fois I2cc. Alors, Zs est égale à quoi ? Est égale à U20 divisé par U2cc. Voilà. Zs est égale à U20 divisé par U2cc. Le courant n'est limité qu'au part l'impédance Zs. Parce qu'on a un court circuit. Il n'y a pas de charge. Application numérique. On a c'est 13,5 divisé par 23 kg, c'est 23,10 à la puissance 3. Ça fait 0,587 milli-Ohm. On a déduit l'impédance Zp. Les modèles équivalents de l'impédance Zs ramenés au primaire des transformateurs. Pour ramener l'impédance du primaire vers le secondaire, on multiplie par M². Dans le sens inverse, c'est-à-dire des secondaires vers le primaire, on divise par M². Alors, Zp est égale à Zs sur M². Déjà, M est déjà calculé. Donc, on a Zp qui est égale à Zs. 0,587 milli-Ohm, 10 moins 3, sur M². Donc, c'est égal à 0,515-Ohm. Étude de la chaîne d'acquisition des forces de serrage et de forgeage. Si l'effort exercé par les électrodes sur l'étonne n'est pas respecté, la qualité des soudures sera médiocre. Un contrôle des forces de serrage et de forgeage est donc indispensable. C'est dessous le schéma fonctionnel de la chaîne de mesure des forces exercées sur l'étonne. On a tout d'abord l'effort, on a conversion force-tension, c'est la fonction P1. L'amplification, c'est Fp2. Filtrage, Fp3. Et la conversion analogique-numérique, Fp4. On va commencer par Fp1. Étude de la fonction Fp1. La mesure des forces de serrage et de forgeage se fait à l'aide d'un capteur de force à jauge d'extension vitrine. Ce capteur comporte 4 jauges de contraintes identiques montées en pont de Wyatt Stone. On a ici un pont de Wyatt Stone. On a les 4 jauges. r1, r3, r1, r3, jauges qui travaillent en extension. Alors on a r1 égale à r3, égale à r0, plus delta r, r0, résistance au repos. r2, r4, r2 et r4, jauges qui travaillent en compression avec, r2 égale à r4, égale à r0, moins delta r, r0, résistance au repos. La variation relative delta r sur r0 de la résistance d'une jauges, il y est à l'effort F par la relation delta r sur r0, égale à k, une constante, fois la force F, k est égale à 4, 10, moins 7, mais autant moins 5. On a ici le capteur de force et on a ici le pont de Wyatt Stone. La question numéro 28, exprimer la tension vA, la tension vA au bord de la résistance r3, et vV, la tension au bord de r4, en fonction de E, r0 et delta r. on va appliquer le pont diviseur de tension. donc la question c'est 28, question 28, on a ici, la tension tout d'abord vA, elle est au bord de r3. En appliquant le diviseur de tension, on a vA, si la tension au bord de r3 est égale à r3, sur r3 plus r2 fois E. voilà, on a tout d'abord r3 qui est égale à, alors, si on remplace r3, maintenant vA est égale, r3, elle est égale à r0 plus delta r. une autre fois, on va remplacer r3, c'est r0 plus delta r plus r2. r2, elle est égale à r0 moins delta r. r0 moins delta r, le tout fois E. simplification ici, on a delta r moins delta r, et on a vA, donc vA est égale à r0 plus delta r sur 2 r0 fois E. Pour la tension, maintenant vB, on va appliquer une autre fois le point diviseur de tension, vB égale, c'est vB la tension au bord de la résistance r4, vB, vB, elle est égale à r4, parce qu'elle est au bord de r4, divisé par r4 plus r1, le tout fois E. Une autre fois, r4 est égale à quoi ? Elle est égale à r0 moins delta r. Donc vB est égale à r0 moins delta r sur r0 moins delta r plus r1. r1 est égale à r0 plus delta r. Donc vB est égale à r0 moins delta r sur r0 plus delta r qui est égale à r0 moins delta r. r2 ça fait 2 r0. Le tout fois E. Voilà, donc on a l'expression maintenant de vA et de vB. Voilà, tension de vA et la tension de vB. Question 29. Montrez alors que V est, d'après la loi des mailles, c'est VA moins VB. V est égale à E fois delta r sur r0. Vous voyez, la question maintenant, c'est la question 29. On a V est égale à VA moins VB. Alors, V est égale, on va remplacer VA par l'expression, c'est r0 plus delta r, c'est r0 plus delta r sur 2r0. r0, r0 plus delta r sur 2r0 fois E moins VB, c'est r0 moins delta r sur 2r0 fois E. Donc, on a V est égale, on fait la somme, donc c'est r0 plus delta r moins, c'est r0 plus delta r, le tout sur 2r0 fois E. On a ici r0 moins r0, donc on a V est égale à 2 delta r sur 2r0, ça fait delta r sur r0 fois E. Voilà. Voilà. V est égale à E delta r sur r0. Voilà. Question maintenant numéro 30. On déduire l'expression de V en fonction de F. On prend E est égale à 10 volts. On a quoi ? On a déjà V, on vient de montrer que V est égale à E fois delta r sur r0. Les données, delta r sur r0 est égale à 4 10 moins 7 fois F et E est égale à 10 volts. Alors, on va remplacer delta r sur r0 par 4 10 moins 7 fois F et on aura V est égale à 4 10 moins 7 fois 10, ça fait 10 moins 6 fois F. Donc, on a l'expression maintenant de la tension V en fonction de la force F, qui est alors la valeur de la sensibilité du capteur au microvolts par Newton. On a ici l'équation d'une droite qui passe par l'origine. On a V est égale à la sensibilité fois F, l'entrée, la force, la sortie, la tension V. La sensibilité est égale à la variation de la sortie divisée par la variation de l'entrée. S est égale à la variation de la sortie divisée par la variation de l'entrée est égale à 4 10 moins 6 microvolts par Newton. Maintenant, on disait calculer maintenant la valeur maximale de V qui correspond à l'effort maximale. L'effort maximale F max est égale à 2500 Newton. On va remplacer F par la valeur maximale pour avoir la valeur V max. Alors, V max est égale à 4 10 moins 6 fois F max. Donc, V max est égale à 10 millivolts. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.